... Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal de 8 Montblanc dans ce nouveau décor. Nous sommes le lundi 16 septembre 2019, au sommaire ce soir. 503 jeunes ont perdu la vie sur la route en France en 2018. Ils sont les plus exposés aux accidents, alors la préfecture de Haute-Savoie organise depuis 5 ans des journées de sensibilisation au choc à l'aide de crash-test grandeur nature, reportage au lycée Charles Baudelaire à Crangevrier à suivre. Un dérailleur en mauvais état, un pneu crevé ou encore un frein qui ne fonctionne plus très bien. Pas de panique, Christophe Robin répare en un tour de clé vos vélos dans son atelier itinérant ou à domicile, rencontre dans ce journal. Et on commence Clémence avec un rassemblement. Les syndicats solidaires des finances publiques CGT-FO se sont rassemblés ce lundi matin devant le centre des impôts à Chambéry. Ils protestent contre la fermeture de 22 trésorés dans le département de la Savoie d'ici les trois prochaines années. Entre 50 et 60 personnes étaient mobilisées et une centaine de manifestants se sont rassemblés à Saint-Jean-de-Maurienne. Les derniers chiffres de la sécurité routière ne sont pas bons. En Haute-Savoie, 42 personnes sont mortes depuis le début de l'année. La préfecture a donc décidé pour la cinquième année consécutive de sensibiliser les jeunes. Alors comment ? Au travers d'une campagne de crash test pédagogique. 40 000 euros ont ainsi été consacrés à cette opération qui entre dans le cadre du plan départemental d'action de sécurité routière. Sébastien Germain s'est rendu au lycée Charles Baudelaire à Crangevrier. Une scène ordinaire de la vie quotidienne qui se termine par un terrible accident. Cette simulation est volontairement violente pour un maximum d'impact auprès des élèves du lycée Charles Baudelaire de Crangevrier. Il faut dire que ces campagnes de sensibilisation animées par la société Drag Auto sont avant tout menées pour marquer les esprits. C'est violent, c'est choquant, c'est percutant. On va jouer avec ce terme là. On n'est pas là pour leur raconter. On n'est pas dans le monde des bisounours aujourd'hui. Malheureusement, c'est la réalité. On est confrontés à ça tous les jours. Il faut bien qu'ils prennent conscience qu'aujourd'hui, ils ont toute leur vie devant eux. Et oui, il faut être violent dans les mots. Avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, avec tous les jeux vidéo, ils sont blindés. C'est des grands. Mais en collège aussi, on est dur quand même dans les mots parce qu'il y a comme ça que ça marche. Quelques minutes plus tard, la deuxième situation est encore plus impressionnante. Bon nombre de ses élèves sont déjà montés sur un scooter. Il leur est donc plus facile de s'identifier en tant que victime. L'émotion passée, le message semble bien être entendu. C'était assez éprouvant. Déjà, d'une, parce que c'est la réalité. C'est des voitures qui percutent un mannequin de taille humaine et de corpulence réelle. Et c'était, il y a eu beaucoup de débris. Donc ça annonce déjà la couleur de ce que ça pourrait donner si jamais il y avait une voiture qui nous percuterait. La première intervention, quand ils ont entré, ça m'a fait un petit sursauter. Donc oui, c'est impressionnant. On ne se rend pas compte à quel point ça peut impacter. On ne se rend pas compte tout simplement. Organisé dans le cadre des assises de la sécurité routière lancée dernièrement par la préfecture de Haute-Savoie. Ces crash-tests pédagogiques trouvent malheureusement une vraie résonance cette année. Depuis le 1er janvier 2019, 10 jeunes âgés entre 18 et 24 ans ont déjà perdu la vie sur les routes aux Savoyardes. On est sur une population jeune qui, généralement, se pense qu'elle est immortelle. Et malheureusement, le risque routier, ça concerne tout le monde et notamment les jeunes. Et là, l'objectif d'être dans une situation réelle comparée à une vidéo, c'est qu'ils puissent vraiment appréhender physiquement la vitesse de la voiture, le bruit de l'impact, l'odeur de l'impact, et qu'ils se rendent compte que oui, ça peut arriver malheureusement juste derrière la barrière du lycée. Depuis le lancement officiel de cette action en novembre 2013, ce sont au total 17 500 lycéens qui ont été sensibilisés. Et pour cette rentrée scolaire 2019-2020, 40 000 euros sont consacrés à ces exercices dans 6 lycées publics et privés de Haute-Savoie. C'est la semaine des mobilités européennes 12. De quoi sortir votre vélo pour aller travailler ou vous promener. En cas de panne, vous croiserez peut-être le chemin de Christophe Robin. Il a eu l'idée de monter un atelier de réparation de vélos installé sur différents emplacements. Il répare aussi bien à domicile ou sur le bord de la piste cyclable vos engins. Camille Rivolet est allée à sa rencontre reportage. Ça bloque. Ça frotte. D'accord. Ça doit être peut-être le frein qui est mal. Installé au bord de la piste cyclable, Christophe, tel un docteur, pose un diagnostic sur tous les vélos. Les patins ne frottent plus sur la piste de frein. Donc du coup, ils s'usent à moitié, on va dire, ce qui fait que ça crée une démarcation. Et ensuite, les répare. Je vous fais ça tout de suite. Comme tous les mercredis après-midi et les samedis, il est installé ici. Le reste du temps, il fait de la réparation à domicile. Christophe et Monsieur Vélo, depuis peu. Une reconversion professionnelle qui était devenue une évidence. J'étais sollicité régulièrement par mes amis qui voulaient que je répare leur vélo. Et je ne comprenais pas pourquoi ils n'allaient pas dans les magasins. Donc tout simplement pour répondre à leurs attentes, je venais chez eux réparer les vélos. Et je me suis dit qu'il y avait certainement une activité à développer autour de ça, puisque j'avais une demande récurrente. Sa trousse à pharmacie le suit partout. Il voit tous les genres de patients, mais les symptômes sont souvent les mêmes. C'est des petits bobos classiques, réglage de frein, réglage des dérailleurs, les vitesses qui sautent. Et puis ensuite, les pépins qu'on a le plus souvent sur la piste cyclable sont les crevaisons. Donc du coup, on fait du dépannage pour permettre aux gens de reprendre la route et pas rentrer à pied à la maison. Quant aux tarifs des consultations, ils ne sont pas excessifs. 10 euros, ça ira, parce qu'il n'y avait pas grand-chose, donc je ne vous fais pas le tarif espèce ou carte bancaire. Depuis la création de son cabinet mobile, au début de l'été, Christophe fidélise ses clients. Amateur ou cycliste plus aguerri, tout le monde y retrouve son compte. Moi, je suis satisfaite avec, donc pendant 15 minutes pour le faire, moi je suis satisfaite avec ça. Il m'a fait un réglage, j'avais quelques problèmes sur mon dérailleur, et depuis qu'il m'a fait le réglage, c'est nickel. Vraiment satisfait de ses services, de la proximité, du coût et de la compétence de la personne. Je lui dépose et donc il fera le travail, et il viendra même à la maison, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc ça sera parfait, pendant ce temps-là je boirai une bière et lui réparera mon vélo. Christophe soigne des vélos, mais pas seulement. Les trottinettes, les vélos électriques et même les poussettes peuvent passer entre ces outils. Il y a deux semaines, cinq enfants de Machi étaient privés de leur rentrée scolaire. Et nous avions consacré un reportage à ces écoliers de Haute-Savoie. À quelques jours de la rentrée, ils s'étaient vus refuser une dérogation pour intégrer le collège de Bon-en-Chablé. Les enfants devaient alors rejoindre le collège de Villagrand, beaucoup plus loin de leur lieu de domicile. Mais bonne nouvelle pour eux, ils font finalement leur rentrée dans le collège le plus proche de leur commune. Et puis c'est aussi la rentrée des centres culturels. Le site de la Turbine a présenté la semaine dernière sa programmation. Deux expositions marquent ce début de saison. L'une nous invite à nous interroger sur la science avec des expériences. L'autre présente des projets scientifiques dans le domaine du sport. Visite guidée avec Victoria Lopez. La Turbine Science ouvre cette année sa 15e saison. Elle propose à nouveau de voyager dans les découvertes et les avancées scientifiques. De manière interactive d'abord avec l'exposition Tessure. On émet une hypothèse, on a le droit de se tromper. Et justement, quelque part, le doute et l'erreur nourrissent la recherche et la démarche scientifique. Ce n'est pas ce qu'on va se tromper, qu'on va réorienter notre raisonnement et qu'on va avancer et progresser là-dessus. Donc cette exposition, il ne faut pas la prendre dans le côté sérieux, peut-être que je viens de dire, mais tout ça décliné de manière ludique pour que toute une famille puisse découvrir une notion scientifique, s'interroger, recommencer, etc. L'exposition sera visible jusqu'au 30 août 2020. La Turbine décide aussi cette année de bousculer ses habitudes avec la création du Medialab. On va être un peu moins descendant par rapport aux relations qu'on peut avoir avec le public et de l'impliquer dans de la production de contenu, dans de la réalisation de défis, dans la fabrication d'expériences, de choses comme ça. Et donc on veut vraiment changer un peu la logique en créant ce Medialab. La rentrée de la Turbine se veut aussi et surtout sportive, avec l'exposition vers des lendemains sportifs. Le centre s'associe ainsi avec son partenaire de longue date, l'université Savoie-Mont-Blanc, pour présenter des projets scientifiques autour du sport. Il y a une quinzaine de projets qui sont présentés. Donc on a choisi ceux qui avaient une répercussion dans la vie de tous les jours des sportifs ou de ceux qui font des activités physiques. Et après la question s'est posée, où est-ce qu'on va pouvoir mettre cette exposition ? Donc on cherchait un endroit qui est, j'allais dire, connu par les anéciens comme étant le lieu de culture scientifique et technique. Donc on a pensé tout de suite à la Turbine Science, sachant que c'est un partenaire avec qui on travaille régulièrement. Ces projets d'étudiants forment un concentré de réflexion sur un domaine omniprésent dans nos régions, le sport. Parmi ces étudiants, certains en profitent pour présenter l'aboutissement de leur travail, comme Guylain Pippers, créateur d'une tente ultra légère et résistante à des conditions extrêmes. Donc on est présents aujourd'hui pour montrer un peu les projets qui sont nés à l'université Savoie-Mont-Blanc et notamment à l'IUT d'Annecy. Et comment ils ont pu derrière être montés en start-up et débouchés en produits commercialisés sur le marché. L'exposition vers des lendemains sportifs est à découvrir à la Turbine Science jusqu'au 29 septembre. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Fanet, je te laisse conclure et je vous souhaite de passer une très belle soirée. Si vous nous regardez en direct, rendez-vous à 21h pour le documentaire In Gora, un mois de tripes à bord du bus aménagé de Let's Be Nomads, 6000 kilomètres, 13 pays visités, 10 riders et beaucoup de bonne humeur. Demain, sur le plateau d'accès direct, je reçois Yvan Morel, le nouveau chef de corps du 27e BCA, Hugues Devris du Château de Menton qui nous parlera permaculture et les réalisatrices de la légende du hara. L'actu et les belles découvertes se poursuivent d'ici là sur 8 Mont Blanc et sur nos réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe, merci à vous de votre fidélité. C'était un plaisir de vous retrouver à demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501